A 54 ans, Dominique s'apprête à subir un lifting, et ceci contre l'avis d'une partie de sa famille. Elle va avoir affaire à une équipe médicale un peu particulière. Le chirurgien qui va intervenir sur Dominique aime bien opérer en musique, mais pas n'importe quelle musique. Ce qu'il aime, lui, c'est le hard rock, et plus particulièrement, ACDC. Ah, ben voilà, on a la bonne musique. Une musique qui n'est pas du tout du goût des infirmières, par contre. Ça va, la musique ? C'est bien ? C'est magnifique. Dans 5 minutes, je pense que je vais avoir mal à la tête, qu'il va falloir que tu baisses le son. Je vais baisser un peu, quand même. Voilà, comme ça. Il est où, le anesthésiste ? Il arrive. Tout ceci n'inquiète pas vraiment, Dominique, pour le moment. Ce qui va l'inquiéter, c'est le look du médecin anesthésiste. Il fait peur. Le monsieur, il a l'air très, très gentil, mais il n'y a que de vous que j'ai peur, franchement. Allez, serrez fort le poing. Tout va très bien se passer. C'est fini. Vous pouvez desserrer le poing, c'est terminé. C'est pas terrible, hein ? Pas trop douloureux, ça ? Non, ça, non. Bon. Ça commence à tourner. Ça commence à tourner ? Oui, c'est normal. Bonne nuit. Bonne nuit. Faites des bons rêves. Dominique est endormie, l'opération va pouvoir commencer. Le médecin va donc procéder à un lifting cervico-facial en intervenant sur les muscles du visage, sur les paupières et sur le cou de Dominique. Une opération qui va durer 3h30. Une fois l'intervention terminée, c'est une Dominique méconnaissable que Nicolas va retrouver. Comme un amour. Hola, caniño. Hola, caniño. Ça va ? Tu te sens comment ? Ça fait pas mal du tout. Ça fait pas mal ? Mais là, t'as encore l'anesthésie aussi qui agit. Le chirurgien va venir vérifier si tout se passe bien pour Dominique. Bonsoir. Oui, bien vivante. Oui, ouais. C'est vrai que pour l'instant... Elle a un peu un peu shooté par l'anesthésie, c'est marrant. Ça va ? Oui. Oh, elle m'a pas remarqué. Elle est juste gonflée. C'est seulement maintenant que Nicolas va vraiment découvrir le visage tuméfié de Dominique. Une vision forcément impressionnante. Mais moi, c'est bluffant. C'est bluffant. Dominique va pouvoir, elle aussi, découvrir le résultat de l'opération. Pour elle aussi, cela va être un choc. Et on va le regarder ensemble sur le miroir parce que je préfère que vous tournez. Vous levez un tout petit peu plus tard. Alors, pour l'instant, vous regardez juste de profil ici. C'est la seule chose que vous pouvez apprécier, c'est ça. Ben oui, c'est clair. De là à là, vous regardez pas, il faut attendre une vingtaine de jours. Ah, ça change. Donc là, vous voyez qu'ici, maintenant, il n'a plus la petite bajou et le cou ici, maintenant, c'est un nouveau net de 90 de veille. Il fait le tour de la cigarette. La cigarette, c'est juste là dans le pli. Et il va ressortir de l'autre côté. Donc après, il faudra juste l'enlever et on le tire sur un... C'est super. Juste le bas. Le reste, regardez pas. Le résultat semble plaire à Dominique, malgré son visage encore très enflé pour le moment. Là, je veux bien que tu me dises que je suis moche. Alors, vous n'êtes pas moche, vous êtes un peu gonflé. D'habitude, ils sont beaucoup plus marqués. Les yeux, c'est comme des gros cocards, des boxeurs. Franchement, là, rien à dire. En tout cas, merci. Ça va bien. Le chirurgien va les laisser seuls dans la chambre. Dominique et Nicolas vont pouvoir échanger leurs impressions sur le résultat de l'opération. Et toi, comment tu te sens, mon coeur ? Ce qui me fait du bien aussi et qui me soulage, c'est le fait que je vois quand même là aussi le résultat. Et je peux imaginer, quoi, une fois que ça sera dégonflé, que ça sera fini, tout ça, dans trois semaines, un mois, peut-être un peu plus. Le définitif, ce que ça va donner. Non, je pense que ça va être bien. Oui. Enfin, je pense, j'en suis sûre. Ouais, non, non, sans problème. Oui. Allez, bisous. T'es quel jour ? T'es quel jour ? À demain. Non, bien. Oui. Bisous.